les gars avant que cette vidéo commence je vous annonce juste un petit truc c'est qu'il y a le retour du but de la semaine donc comment ça se passe le but de la semaine toutes les semaines j'ai balancé un petit clip que je commenterais voilà en vitesse un petit clip si vous voulez passer sur la chaîne il suffit de m'envoyer votre but attention quand c'est pas au précipité je ne sais pas comment envoyer n'importe quel but il faut quand même que la qualité soit soit minimum hd peut-être d'azel je prends mais c'est vraiment que le but soit bon et voilà si je reçois assez de but on commencera je ne sais pas quand si je reçois assez de but dans deux semaines je pense il faut que je reçois assez de but pour continuer en et enchaîner ainsi de suite après si je reçois pas assez je pourrais faire ça une semaine sur deux ou autre mais voilà les cas je vous annonce juste ça c'est le but de la semaine qui est de retour à vos manettes n'hésitez pas à m'envoyer ça par message privé sur youtube je prends de toute façon je regarde tous mes messages donc voilà les amis bonne vidéo tchuss et bien salut tout le monde c'est l'artsoft on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouvel épisode de créatim série A parce que vous me l'avez demandé c'est tout parce que c'était l'équipe qui a reçu plus de pouces verts sur la dernière vidéo de créatim qui était Ligue 1 voilà donc si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir explosif j'aime plus que c'est enfin bref alors on va continuer on va partir on va y aller c'est bon on est parti les gars alors pour commencer cette équipe de série A j'ai décidé de la faire en 4-1-2-1-2 là les gars vous allez encore me dire que c'est cher mais oui mais là il fallait parce que là je trouvais que c'est la mieux adaptée cette compo pour l'équipe que je vous ai fait que je vous ai bâti donc en gardien j'ai choisi attendez 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 là je pars trop vite là je pars trop vite là vous avez vu c'est Kellenburg mais non c'est pas lui alors série A tout d'abord c'est Ria si je trouve si je trouve voilà donc en gardien je vous ai choisi Abiatie pourquoi Abiatie ? parce que je l'aimais bien l'année dernière sur FIFA 12 mais là les gars si j'ai un conseil à vous donner prenez c'était Kellenburg franchement il est largement meilleur si vous avez des moyens bon ok il coûte 2900 crédits Abiatie il en coûte 450 c'est sûr qu'il y a une légère différence les gars mais franchement si vous avez les moyens n'hésitez pas à prendre c'est Kellenburg il est très très fort et si vous avez vraiment vraiment les moyens bouffonne donc voilà ensuite en défense centrale classique j'ai envie de vous dire dans toutes les séries on est obligé de le mettre c'est bien sûr Ogbona donc les gars un conseil à vous que je vous donne ne le prenez pas en 4-1-2-1-2 il coûte aux alentours de 8000 alors que si vous le prenez en 4-2-2-2 ou n'importe quel dispositif où il y a 4 il sera largement moins cher regardez je l'ai eu à 2400 et donc son dispositif il sera en orange mais ça c'est pas bien grave dans tous les cas les autres joueurs seront en vert donc ça va compenser ensuite à côté de lui j'ai précisé que c'était Ogbona je sais plus ouais je pense ensuite à côté de lui j'ai choisi Diakité car on le voit pas souvent et franchement les gars c'est une petite perle je vous dis rien mais il est très très fort une stade de défense de 79 une tête une stade de tête de 85 ça c'est énorme vous allez voir dans les gameplays après sa stade de tête est vraiment incroyable on est quand même pas à ce point là mais il est bon ensuite en défenseur droit je ne me souviens plus oui bah si je ne sais pas comment on va l'appeler moi je dis Kunko 86 de vitesse il est français il joue à la Lazio c'est pour ça que j'ai choisi en plus non tout d'abord non c'est le contraire au début j'ai mis Kunko à droite il était français je n'avais jamais eu dans un autre FIFA et Paris pour déjà quitter j'ai vu qu'il était français et qu'il jouait à la Lazio donc je les ai pris les deux et ça fait une très très belle paire et ça fait une grosse défense donc voilà les amis Kunko 86 de vitesse ça va à son défenseur droit il faut de la vitesse en défenseur sur les côtés enfin voilà défense 76 ça passe hein les gars franchement 79 en dribble 78 en passe franchement il n'y a rien à dire 71 en tête mais c'est pas trop trop utile pour un défenseur droit mais il y a des bonnes stats ce petit haut là ensuite à gauche un très gros joueur franchement énorme j'ai choisi Armero donc comme vous pouvez le voir il a des stats de dingue en vitesse il a 88 les gars en passe 77 79 en dribble 76 en défense donc c'est propre j'ai envie de vous dire non franchement les gars Armero je vous le conseille n'hésitez pas à le prendre de toute façon là je vous fais une équipe où je vous conseille les joueurs je vous conseille une équipe plutôt donc prenez le vous n'avez pas le choix 2600 pour un défenseur pareil c'est énorme ensuite je vais quand même vous montrer les prix 1500 pour Kunko 1200 pour Diakite donc ça va c'est peu cher comme on dit ensuite en milieu défensif j'ai choisi Moudingai donc les gars vous allez me dire Ronnie et oui en fait les gars à la base je voulais prendre Williams de Houdines un brésilien que j'avais dans FIFA 12 je le trouvais énorme je voulais le remettre et je me suis dit non l'année dernière Ronnie il me parlait tout le temps de Moudingai il disait qu'il était vraiment fort je me suis dit on va le tester dans FIFA 13 et les gars je vous assure que dans toute l'équipe de Serie A c'est un des joueurs qui m'a le plus surpris il est vraiment 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 très fort bon il a que 70 de vitesse mais 79 en défense 72 en tête 73 en dribble 71 en passe il a vraiment un équilibre de ouf il est très physique vous allez le voir encore dans les gameplay mais il est très très physique ensuite milieu gauche les amis Zuniga vu que j'avais pris un petit arméro à gauche on a choisi un petit colombien un autre colombien Zuniga 88 en vitesse également 66 en tir c'est pas énorme mais je sais pas j'ai l'impression que les stats de tir ça n'a rien à voir on peut faire des très grosses frappes avec un gars qui a 52 tirs et faire des frappes de merde avec un gars qui a 88 de tir c'est incompréhensible les stats de tir 81 en dribble 72 en défense pour sa passe également pour les passes 73 il a des bonnes stats c'est pas des joueurs avec des gros gros général vous pouvez le remarquer mais c'est une très grosse équipe je vous le garantis j'ai fait des malheurs et j'ai gagné d'ailleurs la division 1 avec cette équipe là donc c'est pour vous dire que c'est vraiment énorme ensuite en milieu droit obligé on a Kunko français on reprend un français en plus Moudine Gaye avec des stats de dingue ça fraîchement elles sont abusées regardez cette stat de vitesse 96 en vitesse les gars c'est une fusée c'est une fusée 72 en poste normal c'est classique j'ai envie de vous dire 80 en dribble il a une putain d'agilité il est très rapide il est très utile il me fait penser à Walcott il est énorme pour dribbler donc les gars je vous le conseille surtout que je ne vais pas payer très cher assez 3500 quand même ça fait surtout que vous pouvez le toucher dans un autre dispositif pardon en à moins 2500 facile ensuite en MOC j'ai choisi El Charaoui donc je l'ai acheté en AT ça c'est comme un Okbona en MOC il était cher et j'ai préféré le prendre en pas bon il est mauvais oh non c'est bon non non c'est bon on arrête les blacks pourris El Charaoui oh non putain j'ai pas le droit El Charaoui alors je vous le dis j'ai pris en AT en 4-1-2-1-2 j'ai pas eu un très gros prix 1200 donc c'est donné c'est cadeau même pour un joueur de cette envergure oh putain il y a des gens voilà des grands mots donc lui j'ai plus besoin de les présenter 80 en vitesse 74 en tir 74 en passe 86 en dribble ça c'est énorme le plus important avec lui c'est surtout les stats de passe et de dribble mais bon les stats moi je fais pas trop attention à part la vitesse et la défense après puis les dribbles le reste je fais pas trop attention parce que ça c'est c'est le feeling c'est en match qu'on voit tout ensuite en BU les gars j'ai choisi la paire Hernandez Muriel Muriel qui est aussi colombien j'aurais pu le mettre à gauche avec les autres colombiens mais finalement j'avais mis Hernandez là je sais pas pourquoi d'ailleurs moi je suis con parce qu'on aurait pu mettre Muriel là ça aurait fait encore une meilleure entente mais bon ça change pas grand chose regardez le collectif change même pas donc bon je préfère mettre Hernandez de ce côté là donc on regarde ses stats des flèches les deux donc pour Muriel 91 en vitesse Hernandez 89 Muriel à 76 de tir Hernandez 68 pour les passes 68 pour Muriel 56 pour Hernandez 87 en dribble pour Muriel qui est franchement il est super fort il est super fort 74 en dribble pour Hernandez 43 en défense 43 en défense pour les deux ouais ça ça change pas grand chose la tête 68 pour Hernandez voilà les gars là vous allez voir dans les gameplay les stats c'est rien du tout parce que 68 en tête vous allez voir je vais mettre des buts avec un Hernandez de la tête donc voilà Muriel 62 pas trop important façon il est tout petit et puis voilà les gars donc je pense qu'on a fait le tour de l'équipe le prix le code prix total je vous dirais ça en fin de vidéo dans la conclusion ouais donc là on va regarder juste les prix 950 pour Hernandez donc c'est donné 5500 tout de même pour Luce Muriel donc en 41212 vous pouvez le prendre dans un autre dispositif ce sera largement moins cher c'est 41212 qui met dans le jus les gars de toute façon 1200 pour Elcharaoui 1000 pour Zuniga c'est donné 3500 pour Abiyati euh Biyabiyani oui pardon Budingai 750 ça c'est pire que donné les gars et après Améro j'ai remontré Améro voilà j'ai montré donc les gars maintenant on va passer à la partie gameplay je vais déjà quand même mettre un petit entraîneur juste pour le sang de collectif t'as vu un petit un petit lien et voilà les gars sinon j'ai quand même un dernier conseil même si je l'ai dit au début mettez Stekelenburg si vous avez les moyens à la place d'Abiati parce que c'est vraiment du chèvre au final j'en suis vraiment pas du tout content et voilà donc on se retrouve sur le gameplay les gars ensuite on commence ce premier match contre une équipe allemande ou du moins j'ai commencé ce premier match contre une équipe allemande donc les équipes allemandes les amis c'est très redoutable mais on commence très bien le match puisque je marquais un pénalty avec El Charaoui à la quatrième minute et il faut dire que tout au long de ce match j'aurais quand même dominé même si j'ai eu du mal j'ai dominé j'ai dominé là je vais prendre un but oui je prends la but par Reus je pensais à un autre match mais là je prends la but par Reus à la quarante-cinquième mais bon il m'en faut plus pour 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 me déstabiliser là je prends un but vraiment bizarre regardez Abiatie ce qu'il fait regardez ce qu'il fait il est vraiment zéro sur ce coup là Abiatie qui qui avait pourtant la possibilité de faire quelque chose mais bon c'est pas grave Moudingei non c'est pas là si c'est Moudingei qui récupère le ballon et là boum grosse frappe de Moudingei imparable bien joué à lui qui franchement qui fait très mal Moudingei est très fort ensuite un petit corner Diakite qui met le frontal et ça rentre à la 81ème minute ça fait plaisir et ça va donner la victoire une petite victoire 3-2 pour ce premier match contre une équipe allemande j'avais dominé tout le long ensuite pour le deuxième match je rencontre Beardot avec sa petite équipe Ligue 1 qui est vraiment pas mal du tout bon vous allez me dire tu joues contre un ami à toi contre un pote à toi mais bon c'est pas grave là il commence il met un but un petit peu de chance donc oui pour en revenir oui je joue contre Beardot parce que le concept c'est mes 5 prochains matchs je les fais avec cette équipe donc si je rencontre Beardot Titou Victorino ou n'importe qui je fais un match avec la Serie A et je filme donc voilà c'est mes 5 premiers matchs avec cette team que je vous montre en vidéo et je dis voilà c'est tout donc là ça va être l'avalanche de but non mais là il me chambrait il a marqué il a marqué le premier parce que j'avais pas touché le ballon il me commençait à me chambrer je me suis dit attends mon gars et là je lui ai mis 2 buts en pas longtemps du moins à l'imitième minute il y avait déjà 2 ensuite Hernández très fort grosse frappe j'hésite pas à frapper quand j'ai un Hernández franchement les gars je vous conseille de pas hésiter avec lui il y a une très bonne frappe j'apprécie j'apprécie pareil pour Muriel regardez les grosses frappes les cacahuètes que je lui ai mis le pauvre mais bon il va réagir les amis il va réagir une petite tête d'Obameyang je vous rappelle sur Créa Team volume 2 quand je parle de la série série 1 plutôt ligue 1 ligue 1 je m'emmène je vous ai dit qu'Obameyang était bon de la tête et là il illustre encore une fois contre moi d'ailleurs et là Bébiani qui part sur le côté une petite tête de Hernández en toute facilité ensuite Abia Team qui lance El Charaoui qui fait la tête contre attaque en balance Bébiani 96 de vitesse on les remarque super agile hop accroché très rapidement une frappe et ça rentre donc voilà pour Birdo ensuite je rencontre une très grosse team BPL vous pouvez voir Eden Hazard à gauche Chamberlain à droite Agüero en attaque enfin bref toute une bonne équipe BPL et là je vais me faire surprendre dès le début du match Abiaiti encore une fois qui peut récupérer des ballons comme ça aisément et qui ne le fait pas vous avez un Lloris les gars ça s'arrête tout seul mais bon vous me connaissez je réagis tout de suite Zuniga grosse frappe ça rentre faut pas hésiter à frapper avec les Serie A les amis ensuite on continue et le Charaoui qui lance Hernandez encore une fois et là j'hésite pas le lob il trompe Sage et ça rentre quoi les gars un petit but avant la 45ème mine avant la mi-temps plutôt avec un succès déverrouillé on continue je domine tout le long du match je rebalance Hernandez grosse frappe j'hésite pas on essaye pas de driver le gardien on balance direct une cacahuète et c'est bon ensuite une petite tête d'Hernandez une nouvelle fois en fin de match un petit quatrain il avait une grosse équipe le gars il jouait bien pourtant mais je sais pas Bebiani encore une fois sur le côté il va centrer Hernandez qui part tout seul au-dessus vous voyez et hop encore une fois une tête plongeante comme quoi les stats il a une mauvaise stat en tête et pourtant ça n'empêche pas d'en mettre et là par contre à la fin je me fais surprendre j'ai arrêté quasiment de jouer limite et là il marque avec Aguero et ensuite je sais pas je devais parler avec quelqu'un mais là j'ai même pas réfléchi je fais une passe avec Abiati qui fait une boulette encore Abiati les gars encore Abiati et on prend un but heureusement que je gagnais 5-3 mais que je gagnais 5 buts ensuite je rencontre une nouvelle fois une BPL et je vous dis les gars c'est pas les plus grosses BPL qui font le plus peur c'est celle là donc là j'ai eu vraiment du mal même beaucoup de mal parce que là je vais ouvrir le score il n'y a qu'un peu de réussite je peux le dire mais ensuite le mec ça va être un match très serré il va avoir de la réussite vous allez le voir là il frappe ça rentre tout seul ça rentre comme dans du beurre et là vous voyez 80 9ème minute je me dis putain c'est un match équilibré je fais sortir Abiati qui arrive même pas à choper une balle comme ça une nouvelle fois Abiati les gars je m'achète sur lui mais on perd le match il aurait pu l'arrêter et pour ce qui est de la dernière rencontre une ligue russe comme je vous ai fait dans Creative Volume 1 donc là petit corner Diakite il met le frontal très très fort Diakite c'est abusé ensuite il va me surprendre je vais faire n'importe quoi avec Dumbia il va avoir un peu de réussite lui par contre il tire sur le poteau j'aurais bien voulu qu'il le loupe ça aurait fait ça aurait fait un bon mon petit moment fail et bon je réagis Konko Muriel qui lance El Sharaoui qui va rien faire qui va récupérer tout de même le ballon et là il dream un petit peu le gardien la défense et là Muriel qui a juste à marquer à noter vous avez vu en début quand ils ont montré la team russe il avait un gardien argent tout pété et j'ai eu trop trop de mal j'ai dominé le match de fonte en comble comme on dit et les gars il était abusé j'arrivais pas à marquer contre lui sur Skype et je pétais un plomb et puis voilà c'était abusé il était très fort je ne connaissais pas ce gardien mais voilà les gars donc pour en revenir à la conclusion de cette équipe de série 1 de créative volume 3 mon coup de coeur c'est tout simplement Moudine Gailly alors je vais me justifier les amis pourquoi Moudine Gailly c'est très simple c'est un rock défensif il est partout sur le terrain je ne sais pas si vous vous rappelez dans FIFA 12 Roberto Carlos c'était pareil Moudine Gailly il est partout sur le terrain il est trop fort défensivement on peut faire des grosses frappes avec lui vous avez vu j'ai marqué un but avec lui ça rentre comme dans du beurre ça fait déjà deux fois que je lui ai dit rentrer dans du beurre et ouais voilà Moudine Gailly il a des stats bien équilibrées et très fort et pas cher du tout donc c'est mon coup de coeur ensuite la révélation Diakite que je ne connaissais pas du tout je connaissais le joueur mais je ne connaissais pas du tout dans FIFA la duo français un rock défensif les amis un rock défensif c'est un mur c'est simple vous le mettez avec Ogbona en défense c'est une muraille de Chine le bordel non franchement Diakite c'est une révélation en défense c'est un mur il me rappelle un peu DD comme l'année dernière dans FIFA 12 je compare un peu les gars il me rappelle DD très très fort ce Diakite très très fort pour ce qui est du meilleur buteur Hernandez 6 buts en 5 matchs dont un quadruplé contre une équipe de BPL ça fait mal quand même ça fait très mal et puis voilà j'ai rien d'autre à dire concernant les joueurs ensuite en haut à droite on voit le prix les amis moins de 22 000 crédits et cette équipe elle est redoutable bon perso je préfère j'ai toujours mon petit coup de coeur pour la D1 russe mais elle est pas loin la Serie A les gars je vous le dis elle est vraiment très très bonne je détestais les Serie A mais là franchement j'ai changé d'avis grâce à cette équipe donc moins de 22 000 crédits en 4-1-2-1-2 que demande le peuple les gars c'est donné c'est donné c'est donné ensuite on passe au point positif donc une équipe bien équilibrée donc très 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 forte en attaque très très forte en défense le milieu de terrain c'est la même chose donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien équilibré et j'ai noté redoutable en défense c'est vrai que Konko qui était avec Ogbona et je me souviens plus du nom Armero c'est impassable les gars c'est impassable mais bon il y a quand même un petit point négatif que j'ai trouvé j'ai mis aucun mais le petit point négatif c'est Abiatie les gars ne le mettez pas dans votre équipe ne le mettez pas dans votre équipe les gars non franchement là j'aime pas du tout Abiatie cette année c'est ouf il m'a fait que de la merde durant ces 5 matchs c'est pour ça c'est pour ça que j'ai mis c'était Kellenburg qui m'a permis de bien réussir et de gagner la division 1 sur Ultimate Team grâce à cette équipe donc les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos c'était l'artsoft et n'oubliez pas de donner moi une petite équipe à faire pour le prochain épisode c'est toujours celle avec les pouces avec les pouces verts en top commentaire qui sera choisi donc voilà les amis petit bisous sur la fesse c'était l'artsoft bonne soirée et bonne vacances à tous ceux qui ont de les vacances en d'enfoiré allez salut